Natacha Amal est à la recherche du grand. Samedi 5 novembre 2022, celle qui s'est fait connaître pour son rôle dans Femme de Loi était sur le plateau de TPMP People. Les chroniqueurs de l'émission ont alors voulu s'intéresser de plus près à la vie sentimentale de la comédienne. Ils ont également voulu savoir si la rumeur lancée par Florian Anselm était vraie. Il a déclaré que Natacha Amal avait été en couple avec un ancien candidat emblématique du Love Story. Mes grandes oreilles ont entendu il y a quelque temps certaines choses te concernant. Et on m'a dit que tu aurais eu une aventure avec Jean-Edouard, a-t-il balancé. Ne cherchant pas à nier, l'ancienne complice d'Ingrid Chauvin a reconnu avoir eu une liaison avec celui qui est aujourd'hui dit. On a échappé au photographe parce qu'il était tout le temps en bas de l'immeuble. Il venait, je lui disais tu gardes ton casque, tu restes sur ta moto, je te donne le bip du garage. C'était à cheval entre 2007 et 2000. Ça a duré quatre mois, a-t-elle un ? Si leur histoire semblait être très belle, les deux anciens tourtereaux se sont vite rendus compte que leur différence d'âge serait trop difficile à gérer. Natacha Amal ne garde que de bons souvenirs de sa relation avec Jean-Edouard seulement. Natacha Amal garde de bons souvenirs de sa relation passée avec Jean-Edouard. C'est-ce qu'elle coune de très bien éduquée, de très élégant, tendre, charmant, a-t-elle poursuivi ? Des confidences qui n'ont pas encore été confirmées par celui qui a connu une brève histoire avec Loana dans le Love Story. Nul doute qu'il ne manquera pas de sortir du silence pour évoquer sa probable relation avec l'actrice qui était plus âgée que lui lors de leur romance. Mais la comédienne aujourd'hui âgée de 54 ans a également eu une autre idylle avec une star de la pop, Prince. C'est-ce qu'elle avait confié au micro de RTBF au bio. « J'ai eu une histoire, une vraie histoire, avec le chanteur Prince », a-t-elle ainsi confié en septembre 2022 ? Elle en avait profité pour donner quelques détails des différentes soirées passées en sa compagnie. Il lui avait d'ailleurs donné un rendez-vous très particulier dans sa propriété XXL du Minnesota. On avait l'impression d'être sur une autre place ou dans un film de Tim Burton. Et donc là, la voiture se garde devant cet immense baraque. On sonne. Et c'est ce Prince lui-même qui ouvre la porte. Et il était tout chou, tout mignon. Après c'est devenu un peu plus chaleureux. On a. A-t-elle poursuivi sans en dire plus tout en laissant supposer ce qu'il s'est passé par la suite. Aujourd'hui c'est célibataire que Natacha a mal construit sa vie. Si elle est à la recherche du grand amour, elle pense avant tout à elle et veut juste être heureuse et épanouie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada